Que l'on soit célibataire ou en couple, on peut ressentir le besoin d'améliorer la qualité de sa vie sexuelle ou de soigner un problème sexuel. Aujourd'hui, je vous indique dans quel cas il est conseillé de faire appel à une ou un professionnel de la santé sexuelle. Bonjour Youtube, je suis Gilbert Boujaoudet, médecin sexologue et spécialiste sur la plateforme Charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez des réponses à vos questions de santé et de bien-être. Sur la sexualité bien sûr, mais aussi sur la digestion et le confort intestinal, sur le sommeil ou encore la chute des cheveux. Pour ne rien rater de ces informations, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous sommes aussi sur Instagram, à charles.co. Nous y mettons un autre contenu pour vous informer et encore plus vous aider. Rejoignez-nous sur Insta, vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, voyons ensemble dans quel cas il est utile de consulter une ou un sexologue. Avant de commencer, je voudrais éclaircir la notion de sexologue qui est encore un peu floue pour de nombreuses personnes. Une ou un sexologue est une personne qui a été formée et diplômée en sexologie. C'est une formation reconnue et approuvée officiellement. Donc, il ne suffit pas de s'intéresser simplement à la sexualité et de connaître quelques astuces pour se dire sexologue. Comme toute autre spécialité, être sexologue exige une formation, un apprentissage et un diplôme. On peut être sexologue et psychologue, sexologue et infirmière-infirmiers, sexologue et médecin, sexologue et kiné, sexologue et sage-femme, etc. En effet, dans la plupart des cas de nos jours, la formation de sexologie vient après une formation initiale psychomédicale. Toutes et tous sont formés à la prise en charge des troubles sexuels avec une orientation parfois plus spécifique. Par exemple, les médecins sexologues pourront prescrire des examens et des médicaments. Les sages-femmes sexologues pourraient aussi prescrire certains traitements et pourraient examiner les femmes. Les kinésexologues pourront travailler de façon un peu plus spécifique le périnée. Les psychologues sexologues pourront travailler un peu plus en profondeur certains aspects psychiques, etc. Le point commun à toutes ces personnes, c'est que la santé sexuelle et l'épanouissement sexuel est au cœur de leur travail. Ils peuvent aussi vous orienter si c'est nécessaire. C'est assez simple. Il y a deux cas dans lesquels il est intéressant de consulter. Premier cas, j'ai un problème, une gêne sexuelle, de manière chronique ou depuis plus de trois mois, et cela me dérange, m'embête ou me fait souffrir. Deuxième cas, je n'ai pas de problème spécifique, mais je voudrais améliorer ma qualité de vie sexuelle de façon générale, ou encore j'ai quelques interrogations que j'aimerais évoquer avec une professionnelle ou un professionnel. Voici les motifs de consultation les plus fréquents. La dysfonction érectile, l'éjaculation précoce ou au contraire, l'éjaculation tardive ou impossible. Un complexe lié à la taille du pénis ou à la forme des organes génitaux. La baisse de libido et autres perturbations du désir sexuel. Les problèmes de manque de plaisir, la difficulté à atteindre l'orgasme, les douleurs génitales, les traumatismes sexuels et d'autres problèmes, comme les problèmes de couple ou la recherche d'épanouissement sexuel, et tout autre motif autour de la sexualité. Les enjeux du métier de sexologue, c'est de faire en sorte que la sexualité soit une partie de plaisir et non une source de souffrance ou de gêne, que l'origine du problème soit physique ou psychologique. Ne croyez pas les légendes ou les rumeurs sur ce qui peut se passer derrière la porte de cabinet de sexologie. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque vous voyez un médecin sexologue ou sexologue, vous pouvez être examiné, mais c'est loin d'être systématique, et dans la grande majorité des cas, la simple discussion est largement suffisante. Il ne vous sera jamais demandé de vous mettre nu, de vous toucher ou de vous laisser toucher si vous n'êtes pas d'accord. On ne vous demandera pas non plus de faire une démonstration sexuelle avec votre partenaire, ni même de parler de sujets que vous ne souhaitez pas évoquer. Non seulement c'est interdit légalement, mais aucun sexologue digne de ce nom ne vous imposera ce genre de choses. Rien ne vous est imposé. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre praticienne ou praticien, n'hésitez pas à le dire simplement ou à changer pour la prochaine fois, à la prochaine consultation. Pour savoir si une consultation de sexologie vous convient, il y a un repère fiable. Est-ce que vous vous êtes senti bien pendant et après la consultation ? Si la réponse est oui, c'est que ça vous convient très probablement. Attention, c'est tout à fait normal d'être gêné au début de l'entretien, à les premières minutes, mais vous verrez qu'au fur et à mesure de la consultation, cette gêne se dissipera un peu à la fois. Laissez-vous guider. 1. Vous serez écouté. Écouté de manière professionnelle, sans jugement, sans moquerie, sans moralisation. Vous pourrez exprimer vos interrogations et difficultés. 2. Pour mieux comprendre votre fonctionnement, votre personnalité, vos attentes et vos difficultés, là où le sexologue vous posera des questions. Ça sera des questions ciblées et toujours utiles. Aucune question intime inutile ne vous sera posée. Ça permettra à ces questions de personnaliser la prise en charge. 3. À la fin de la consultation, des solutions vous seront proposées. En parlant de solutions, saviez-vous qu'en sexologie, le taux de personnes qui vont mieux après des consultations et suivis sexologiques est élevé ? De nombreuses solutions existent de nos jours. Les entretiens ciblés aident à s'améliorer. Les conseils sexologiques ou les sexothérapies. Des médicaments parfois. Des phytothérapies parfois. Des programmes pour travailler seul chez soi. Des techniques modernes à distance. Des exercices à faire et bien d'autres solutions encore. Et finalement, le plus important c'est le suivi dans le temps. Notre sexualité et notre santé sexuelle évoluent constamment. Et encore plus lorsqu'il survient des événements marquants comme une puberté, une ménopause, une séparation, des événements de vie, l'arrivée d'un enfant, après une difficulté sexuelle, après une difficulté familiale, etc. Un suivi est alors utile jusqu'à ce que la personne se dise « Je me sens bien maintenant. » Tout se passe au mieux pour moi. Ah, ça me rappelle un point. Quel est l'objectif d'une consultation de médecine sexuelle ou de sexologie ? Ce n'est pas simplement résoudre un problème, non. C'est que vous puissiez aboutir à cette phrase « Je me sens bien comme ça ». D'où l'importance de vos ressentis et de la personnalisation des soins. N'ayez pas peur de consulter un ou une professionnelle de la santé sexuelle si vous avez un problème. Vous ne serez jamais jugé ni moqué. Au contraire, vous serez toujours accueilli avec bienveillance et écouté. Pour trouver un ou une sexologue, vous pouvez vous rendre sur l'annuière de Charles.co qui répertorie les sexologues en ville pour des consultations, que ce soit en physique ou en téléconsultation. Et vous pouvez aussi téléconsulter sur Charles.co si c'est plus simple pour vous ou si vous vous sentez plus à l'aise à distance. Le plus important pour vous, c'est de ne pas rester seul face à vos difficultés et d'avoir accès à des professionnels qualifiés qui vous aideront et vous suivront, que ce soit en ville ou en téléconsultation. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à laisser vos commentaires. Et pour plus de vidéos sur la santé sexuelle, mais aussi d'autres sujets comme le sommeil, le confort digestif, la chute des cheveux, le bien-être et d'autres, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification. Il y a encore plein de choses à découvrir ensemble. Je vous retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous.